Bonjour à toi chers spectateurs, Insidious de Red Door de Patrick Wilson. Bah lorsque j'ai entendu parler du projet à la base déjà je me suis dit c'est bizarre de relancer encore un Insidious, c'est tout de même le cinquième volet de la saga et on va dire que retrouver les personnages des Lambert en plus ça semblait surprenant au vu de la direction qui avait pris le troisième et le quatrième film. Mais au delà de ça, ce qui m'intriguait surtout c'était le passage de Patrick Wilson, donc l'acteur qui joue Josh Lambert, à la mise en scène. Et je dois avouer que cette idée me réjouissait parce que je me suis dit il suit quand même la saga depuis le début, il est quand même très fan et on sent qu'il a toujours été très proche de James Wan et Lee Wadden, donc je me suis dit pourquoi pas ça peut être vraiment une bonne idée. Le résumé pour faire simple, neuf ans après avoir demandé d'oublier le coma de Dalton et les événements dans le lointain, la relation entre Josh son fils n'a jamais été aussi basse. Alors que ce dernier rentre à la fac, cela va réveiller ce qui les a poursuivis lors du dixième anniversaire de Dalton. Comme quoi, une bonne idée, ce n'est pas toujours suffisant pour faire un film. La proposition de ce cher Patrick Wilson est plutôt intéressante sur le papier parce qu'il y a une idée. Une idée qui va en complète contradiction avec la fin du deuxième film, mais une idée qui pour autant peut emmener les personnages dans une direction, on va dire, plutôt intense. Cette idée de jouer sur un passé qui ressurgit un peu de nulle part, qui plus est neuf ans après les événements, on peut se dire pourquoi pas. Il y a une certaine cohérence, il y a une certaine logique, il peut y avoir une profondeur, notamment autour de la place du père qui est plutôt structurée durant une partie du récit. Mais en tout cas, on se dit que dans cette base-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Mais le film dure une heure quarante-sept, générique compris, et on ne va pas passer par quatre chemins. En fait, pendant une heure de film, on s'ennuie. Vraiment, on s'ennuie profondément. Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de réelle structure dramatique, il n'y a pas de réelle évolution des personnages. Josh et Dalton sont deux protagonistes qui peuvent avoir une réelle puissance dramatique s'ils sont amenés correctement. Le premier et le deuxième film nous l'ont parfaitement prouvé. Mais là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réelle structure, il n'y a pas de réelle puissance dramatique. Et en fait, ça fait que le film, rapidement, il tombe à plat. Il n'arrive pas à avoir une intensité, il n'arrive pas à avoir une générosité, même si on est fan un petit peu de la série. Et ça se perd. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment à côté de la plaque. Et c'est assez décevant, même si le film n'est pas profondément mauvais, c'est assez décevant de le voir partir dans cette direction et de ne pas réussir à avoir une vraie intensité. Relancer une saga n'a jamais été une chose simple, qu'elle soit du monde horrifique ou plus largement de n'importe quel genre au sein de la production, surtout américaine d'ailleurs, car cela demande non seulement une vraie compréhension de l'univers, mais aussi un vrai recul pour savoir ce qu'il y a de plus à raconter. Patrick Wilson, grand familier de la saga initiée par James Wan en 2010, nous embarque dans une longue et étrange plongée au sein du lointain pour un film qui ne semble pas avoir grand chose à raconter. Comme si au fond, l'acteur et réalisateur souhaitaient simplement se faire plaisir sans chercher à faire en sorte que le spectateur, fan ou non de la saga, se sente investi par un projet sonnant plus comme un revival qu'une véritable suite. En termes d'écriture, le film se base sur les personnages de Lee Wannell, l'histoire est écrite par Lee Wannell ainsi que Scott Timbs, et le scénario est écrit par Scott Timbs. Scott Timbs qui nous a prouvé malheureusement dernièrement qu'en tant que scénariste, il est potentiellement à une certaine partie du cinéma horrifique, ce que Gary Doberman est à l'autre. C'est-à-dire que Scott Timbs a une bonne base d'écriture. Disons que les thématiques qu'il a envie de construire au sein de ses films, c'est intéressant. Et je reprends pour exemple Halloween Kills, qui peut avoir quelque chose d'intéressant dans ses bases de thématiques. Mais à cette image-là, et bien ici, on est sur le même exercice que Firestarter, c'est-à-dire qu'on a une structure dramatique qui a des thématiques posées au début qui peuvent être réellement intéressantes, notamment autour de l'affect du père, de la place de la parentalité, de la paternité surtout dans la famille et de l'héritage, ce qui peut être une idée très intéressante. Mais la structure globale du récit est très maladroite. On ne sait pas réellement, durant une grande majorité du récit, dans quelle direction veut aller Scott Timbs. On ne sait pas si son objectif, c'est de créer un film autour de la relation qu'entretiennent Josh et Dalton. On ne sait pas s'il veut parler d'un film jouant sur le passé et le fait qu'il ressurgisse et l'impact que ça va avoir sur l'évolution émotionnelle, notamment de Dalton, parce que Josh, c'est un petit peu moins présent. Ou est-ce que c'est tout simplement un film qui veut être un espèce de grand rollercoaster dramatique et qui, dans ce cas-là, joue uniquement la carte du « rappelez-vous ce qui s'est passé dans le premier et dans le deuxième, et bien on va remettre tout ça dans l'ordre et ça va faire un film ». Ce qui me pose alors la question, peut-être que ce film se veut être une nouvelle porte, entre guillemets, pour les nouveaux fans de la saga. Mais dans ce cas-là, c'est bizarre de placer ces personnages de cette manière-là, c'est bizarre de placer un film où la scène d'introduction est la conclusion du chapitre 2. Et je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici et du coup, ça rend le film très frustrant en termes d'écriture. « Teams structure son film comme une longue et immense renaissance, donc, cette impression que l'écriture ne semble que vouloir réveiller les événements du premier métrage et du deuxième sans faire grand-chose de plus, créant ainsi un script qui n'a pour seule fonction que de jouer la carte du déjà-vu déjà compris. Ce qui pourrait sonner comme une idée intéressante sur le papier sonne rapidement comme une structure dramatique assez pauvre, n'ayant aucune forme de réelle évolution émotionnelle ou narrative, cherchant plus à jouer sur la connaissance du spectateur des événements que sur un réel besoin d'amener de nouvelles thématiques, pourtant présentes dans la base, mais sous-exploitées par la suite. En termes de mise en scène, la présence de Patrick Wilson était vraiment l'élément qui me rassurait un petit peu, on va dire, à la base du projet. Parce que si je ne croyais pas en l'intérêt d'un nouveau volet de la saga suite au passage d'Adam Robitel et de Lee Wannell sur le chapitre 3 et le chapitre 4, qui n'étaient pas non plus extraordinaires, mais sympathiques, mais clairement pas à la hauteur du 1 et du 2, je me demandais si ça pouvait avoir un intérêt, donc ce chapitre 5, uniquement nommé The Red Door, mais Patrick Wilson s'en sort durant une majorité du temps en proposant une scénographie qui rappelle à quel point il connaît bien la saga et il a compris un petit peu comment James Wan construisait l'intensité horrifique et dramatique de ses films. Donc dans cette idée-là, le projet est intéressant et se tient d'un point de vue cinématographique. Il y a un énorme point noir, le film est sombre et j'en avais vaguement entendu parler que le film était vraiment sombre et pas sombre dans l'ambiance, sombre visuellement. Le film est extrêmement noir, il fait constamment noir à l'écran et c'en est presque perturbant parce qu'il y a des scènes qui d'un point de vue esthétique, dramatique et d'un point de vue de l'intensité sont plombées par cette noirceur qui a vraiment tendance à presque rendre illisibles certains instants. Mais encore une fois, ça peut être une idée de mise en scène et je peux valider ça si derrière, il y a une vraie intensité qui se dégage. La scène du scanner est une parfaite démonstration de la justesse de cette intensité. On ne voit pas grand-chose, on est perturbé par ce qui se passe à l'écran mais pour autant, structurellement et d'un point de vue, on va dire, angoisse, ça fonctionne. Mais il y a d'autres scènes où c'est littéralement illisible. On ne voit rien à l'écran, on arrive à peine à indistaguer où se trouvent les personnages, on est complètement paumé et du coup, ce qui devrait nous faire peur ne fonctionne pas. Wilson aime la saga de Wanel et de Wan. Cela se ressent profondément, notamment dans de nombreux effets de mise en scène et dans un jeu autour de la profondeur du cadre, poussant ainsi à la peur de l'arrière-plan dans un retranchement qui tout de même, entre les mains de l'acteur, froupe parfois l'extrême. A force de surdoser ces éléments de frayeur, on sent que dès qu'il s'agit de construire une peur omniprésente dans le cadre, Wilson se perd, en fait trop, structure mal son cadre justement et sous-exploite une ambiance plus globale et intense que James Wan avait toujours la justesse de construire comme un crescendo et qui ici marche juste dans son apothéose. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs principaux. Sinclair Daniel s'en sort pas trop mal. Elle a quelques scènes qui sont plutôt flamboyantes et dans l'ensemble je trouve que son interprétation est plutôt équilibrée et a tendance à bien jouer ce type de protagoniste qui doit un peu dédramatiser l'action tout en étant impactée par ce qui se passe. Donc elle s'en sort très très bien. Les retours de Rose Byerne et de Patrick Wilson sont très satisfaisants. Rose Byerne étant vraiment plus en arrière-plan, mais ça se tient. Patrick Wilson est toujours aussi juste. Je trouve cet acteur extrêmement impressionnant. J'aime bien sa manière d'interpréter le personnage de Josh. Je trouve qu'il y a une vraie puissance dramatique et encore une fois je trouve que cet acteur est extrêmement talentueux. Et ça n'est pas pour rien, je pense d'ailleurs que c'est un des acteurs fétiches de James Wan. Il y a quelques caméos que je vous laisserai découvrir au sein du film qui sont plutôt bien sentis. Et il y a l'interprète principal. Alors je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit lui qui soit vraiment au premier plan du film. Mais clairement, c'est lui qui ressort. Et bon Dieu que l'évolution physique, elle est impressionnante sur ce cinquième volet. Ty Simpkins porte réellement le film sur ses épaules ici. L'acteur délivrant une belle prestation, parvenant à donner du relief à son personnage qui gagne ainsi en relecture lorsque l'on met en perspective ses performances étant plus jeunes. Au bout du compte, Insidious The Red Door, on est sur l'exemple type du volet un petit peu en trop. Ce n'est pas aussi catastrophique que certains ont tendance à le mentionner, mais ça démontre bien que cette saga, aussi intéressante soit-elle je trouve notamment dans son renouveau à partir de l'épisode 3, atteint ses limites. Clairement, le premier et le deuxième étaient bons, voire très bons même pour le premier. Mais à partir du 3, il y a une vacuité, on va dire, dramatique qui commence à se ressentir et qui ne donne pas grand chose de plus aux spectateurs. Et The Red Door est la démonstration en fait qu'il faut arrêter. Alors je sens à la fin qu'il y a une grosse porte ouverte en mode il peut encore y avoir d'autres éléments. Mais j'espère que Insidious The Red Door de Patrick Wilson sera le dernier volet de cette saga qui clairement montre qu'il n'y a plus grand chose à raconter, que c'est fini, qu'il faut s'arrêter là. Et ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Le boucle est bouclé, le tour a été fait. Laissons ces personnages tranquilles. Et je ne vous pousse pas plus que ça à aller voir ce nouveau volet. Restez sur le premier et le deuxième, ça vous suffira amplement. A plus !